De la Côte d'Ivoire. Logo sobre, mais bien coloré, exprimant la diversité et les époques traversées. La RTI, radio-diffusion télévision ivoirienne, veut marquer son cinquantenaire. L'aventure, débutée en août 1963, n'est pas près de s'achever. Et face à la presse, le président du comité d'organisation en donne quelques points essentiels. On ne pouvait pas donc faire une telle manifestation sur plusieurs générations sans penser à nos dévenciers, sans penser naturellement à ceux qui ont commencé cette télévision, à ceux qui ont construit cette télévision, cette radio. Jusqu'au 17 décembre donc, des journées promotionnelles, suivies du 18 au 20, d'activités scientifiques et festives autour d'un thème. La RTI face aux exigences du service public et aux attentes des auditeurs et téléspectateurs. Les cinquantenaire doivent marquer à la fois une pause à travers les festivités, mais également ça va être une rampe de lancement vers justement la seconde phase après les 50 premières années de 50 à 100 ans de la RTI. Donc par rapport à cela, nous avons vraiment tenu à écouter les Ivoiriens dans une posture d'humilité pour comprendre leurs préoccupations et leurs attentes. Une volonté de jouer plus que jamais son rôle de média de service à public, volonté affichée lors de la cérémonie officielle de lancement du cinquantenaire de la RTI au studio B en présence de pionniers, d'anciens responsables et du ministère de la Communication Bamba Afousiata Lamine.